On accueille Olivier Dussopt. Olivier Dussopt qui va nous lire la résolution finale de ces assises. On passe la parole. Merci beaucoup. C'est d'abord l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des intervenants de la table ronde pour leur participation et à travers eux de remercier toutes celles et ceux qui depuis hier ont accepté d'enrichir nos travaux, de contribuer à nos débats et de nous aider à avancer. Je vais vous donner lecture de la résolution finale que nous avons titrée l'appel des petites villes et qui, préparée par le conseil d'administration et le bureau mercredi soir, s'est enrichie au fil des débats que nous avons eus au cours de ces dernières heures. Donc, réunis à Paimpol, les 18 et 19 juin 2015, dans le cadre de leurs 23e assises, les maires des petites villes lancent un appel solennel au gouvernement afin que les réformes territoriales contribuent au dynamisme de nos territoires, à la croissance économique et à la cohésion de notre société. Il demande également une réelle prise en conscience de la gravité de la détérioration de la situation financière des collectivités locales. La PVF a toujours appelé à une simplification du paysage administratif français afin de clarifier le rôle respectif de l'Etat et de chaque niveau de collectivité tout en préservant la clause de compétence générale des communes. Et en ce qui concerne la répartition des rôles à l'intérieur du bloc local, la PVF souhaite rappeler les trois principes qu'elle a toujours défendus. D'abord, le fait que les maires des petites villes refusent très majoritairement le passage de l'intercommunalité à la supracommunalité et considèrent que l'élection des conseillers communautaires qui se déroulent au suffrage universel direct depuis mars 2014 par le fléchage doit continuer à être organisée au niveau de chaque commune. Ensuite, la PVF rappelle que les transferts de compétences ne doivent s'opérer que dans les domaines où l'intercommunalité est le mieux à même d'intervenir que les communes membres. En matière de plan local d'urbanisme, la loi Allure de 2014 nous paraît être un compromis satisfaisant qu'il faut pouvoir stabiliser. La PVF rappelle aussi qu'un PLUI ne peut être que l'aboutissement d'une co-construction entre les communes membres et c'est ce même souci de subsidiarité qui amène la PVF à émettre un certain nombre de réserves sur la nature obligatoire du transfert systématique aux intercommunalités des compétences en matière d'eau et d'assainissement dans un domaine où les modes de gestion sont très divers et où le temps est nécessaire. De même, le transfert de propriété des ouvrages de protection contre les risques d'inondation ne saurait avoir lieu sans véritable ressource pour les entretenir. Enfin, le même souci de subsidiarité justifie que le contenu des compétences intercommunales continue de pouvoir être adapté localement selon la définition de l'intérêt communautaire et avec des modalités qui préservent le rôle des communes dans cette prise de décision. Enfin, les élus locaux doivent conserver le dernier mot en matière d'évolution du périmètre des groupements et en conséquence la PVF appelle le Parlement, comme l'a voté l'Assemblée nationale, à assortir le seuil minimal de population des précautions et des dérogations permettant de prendre en compte les particularités des territoires, notamment en cas de faible densité de population, et à conserver dans les textes en cours de discussion l'obligation nouvelle imposée au préfet d'obtenir l'accord préalable de la commission départementale de coopération intercommunale avant de pouvoir passer outre et imposer un projet de fusion ou d'extension. Ces trois principes expriment une même exigence. Pour nous, le maire est l'incarnation de l'autorité, la plus proche de la population, et c'est avec cette proximité qu'il est rendu indispensable. Cette proximité est d'autant plus impérative aujourd'hui que notre cohésion sociale est mise à l'épreuve. La cohésion de notre société autour des valeurs communes de liberté, d'égalité et de fraternité n'est plus une évidence. Cette crise de nos valeurs républicaines ne s'est pas seulement manifestée dans les attentats atroces que notre pays a subis au mois de janvier. Les maires des petites villes, placés aux avant-postes des pouvoirs publics dans ce domaine, comme dans tous les autres, le constatent chaque jour. Les moments de partage et d'échange ont tendance à se privatiser, à se fragmenter entre communautés au détriment du vivre-ensemble. Pire encore, ce sont désormais des principes aussi fondamentaux que l'égalité des sexes, la liberté d'expression ou la laïcité, qui sont contestés ouvertement et quotidiennement. Ainsi, les fragmentations sociales se généralisent en même temps qu'elles s'approfondissent à la faveur des discriminations et des mécanismes de relégation qu'engendre la crise économique. Pour la première fois, ce n'est donc pas seulement au gouvernement et au Parlement que les maires des petites villes lancent un appel, mais à la nation dans son ensemble. La laïcité est un principe vital pour notre avenir et s'il doit être premier chef, respecté par les pouvoirs publics, en ce qu'il impose une obligation de stricte neutralité à l'égard des cultes et interdit toute discrimination entre les usagers du service public en raison de leur religion, il confirme que le service public est aussi conçu pour le bien de tous et ne peut pas être systématiquement adapté pour satisfaire des exigences individuelles ou communautaristes. La PVF appelle à la fois une généralisation des conseils locaux de la citoyenneté et du vivre ensemble qui ont fait la preuve de leur utilité sur le terrain et une clarification des zones d'ombre qui placent aujourd'hui les maires dans une situation d'incertitude délicate. Nous pensons notamment au carré confessionnel, à la question des parents accompagnateurs ou à la question des crèches. Loin des invectives, des excès et des provocations qui ont pu être constatées, les maires de petites villes en appellent au dialogue, à la pédagogie et au respect du droit. Mais ces outils ne seront pas suffisants si les moyens concrets de l'action municipale devaient être remis en cause par l'effet d'une réduction excessive et brutale des concours financiers de l'Etat. Alors que les collectivités locales assurent près des trois quarts des investissements publics civils, la réduction annoncée des concours financiers de l'Etat à hauteur de 12,5 milliards d'euros d'ici 2017 a d'ores et déjà un caractère anxiogène et des effets récessifs sur l'économie dont la croissance, si elle semble revenir, reste très fragile. Des gisements d'économie existent, tels que la mutualisation des services et les petites villes se sont révélées pionnières en la matière, mais ces réorganisations sont coûteuses à court terme et ne produisent leurs effets qu'à moyen et long terme. D'ores et déjà, l'annonce de la réduction des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales a provoqué une chute de 12,4% des dépenses d'investissement des collectivités entre 2013 et 2014 et cette baisse pourrait atteindre 25% à l'échelle du mandat 2014-2020 par rapport au mandat précédent. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, directement dépendant de la commande publique, a déjà supprimé 20 000 emplois en 2014 et ce nombre pourrait tripler d'ici trois ans. Du fait de la contrainte qui pèse sur les budgets locaux, des coupes budgétaires ont pu être opérées et notamment dans le soutien financier apporté par les communes aux associations et notamment dans le secteur culturel. C'est là une perte de richesse pour notre pays. Dans le même temps, les petites villes, comme les autres niveaux de collectivité territoriale, ont été confrontées à l'initiative de l'Etat à de nombreuses dépenses contraintes nouvelles comme l'inflation normative, l'augmentation de la CNR-ACL, le recrutement d'emplois d'avenir ou encore la mise en oeuvre des rythmes scolaires. Toutes réformes qui nous paraissent insuffisamment compensées et incompressibles et qui ont dégradé les marges de manœuvre des communes. De nombreux chantiers au premier rang desquels la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique qui font cette année l'objet d'une loi et d'une conférence internationale appellent aussi à une intervention massive et innovante des collectivités et elles ne pourront l'assurer que si leurs marges de manœuvre financières sont préservées. Par conséquent, et sans nier, la nécessité de réduire les déficits publics et l'obligation pesant sur les collectivités de participer à cet effort national, la PVF appelle le gouvernement à prendre la mesure de la situation dès le projet de loi de finances pour 2016 et amplifier le soutien à l'investissement local en d'une part demandant l'étalement de la diminution programmée des concours financiers de l'Etat sur la durée du mandat municipal et en l'alliant à une clause de retour à meilleure fortune qui permettrait de revoir le niveau des dotations en cas de retour d'une croissance forte et durable, en réformant le FCTVA pour permettre de manière pérenne un remboursement intégral et immédiat de la TVA, en réduisant les frais de gestion ponctionnés par l'Etat sur les recettes fiscales du bloc local et enfin en poursuivant les efforts déjà entrepris permettant d'atteindre dès 2015 l'objectif de zéro charge nouvelle pour les collectivités territoriales. En tout état de cause, la PVF souhaite que les mesures qui seront décidées abondent la section de fonctionnement des budgets communaux afin d'améliorer la capacité d'autofinancement des communes et ainsi de favoriser les décisions d'investissement et appelle de ses voeux la concrétisation du fonds de soutien annoncé par le gouvernement. Enfin, concernant la réforme de la DGF, si la PVF rappelle son hostilité à une généralisation imposée de la DGF territorialisée qui entraverait l'autonomie financière des communes, elle souligne que cette réforme doit être l'occasion d'une meilleure prise en compte des charges et particulièrement celle de centralité assumée par les petites villes au bénéfice de la population de tous leurs bassins de vie. Dans le même esprit, nous souhaitons le lancement d'un second appel à projet pour la revitalisation des centres-bourgs après le succès rencontré par la première édition en 2014. De surcroît, nous pensons que la réforme de la DGF doit notamment améliorer la solidarité nationale et donc établir des mécanismes de péréquation plus efficaces, plus justes et mieux articulés entre eux. Étant donné l'importance de ces questions, la PVF demande au Premier ministre la tenue en juillet prochain d'une conférence exceptionnelle de concertation sur le projet de loi de finances pour 2016 en réunissant l'ensemble des associations d'élus locaux. La mobilisation de tous les acteurs locaux pour la croissance et l'emploi est indispensable, mais elle ne sera possible qu'en prenant la mesure du rôle incontournable des collectivités locales, en particulier des petites villes, dans le développement de notre économie et l'aménagement de notre territoire. Interlocuteurs responsables mais exigeant vis-à-vis de l'Etat, les élus de la PVF s'emploieront plus que jamais dans la période qui s'ouvre à être force de proposition, à porter et à relayer la préoccupation des élus des petites villes. Voilà la résolution que nous proposons comme résolution finale de nos assises, nourrie de nos congrès. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous la diffuserons ainsi et nous la remettrons symboliquement à Marie-Lise tout à l'heure, mais nous l'adresserons aussi au Premier ministre. Il me reste à compléter cette résolution d'une phrase pour vous informer et on retrouve un caractère plus technique que les prochaines assises de notre association se tiendront les 26 et 27 mai 2016 à la Grande Motte dans l'Hérault. Ça apparaît dans la résolution mais vous conviendrez que ça n'a pas grand-chose à voir avec le fond des sujets qui vont pu être abordés. Merci.